C'est parti pour moi, c'est bon. Bon, quand même la défaite, vous êtes bienvenu pour voir certaines choses de la part de votre équipe. Est-ce que de ce côté-là, vous êtes plus satisfait ou pas ? Si ce n'est la première minute, c'est un peu embêtant, même si je pense qu'il n'y a pas pénalty. Notre entame est délicate, mais c'est récurrent chez nous. Après, dans ce qu'on avait prévu, oui, il y a encore du boulot, mais c'est la ligne directrice qu'on s'est donnée depuis trois semaines maintenant. On va rester là-dedans encore une semaine pour aller au Stade de France et essayer de rivaliser avec cette équipe. Vous avez des regrets sur la première période ? Oui, parce que c'était un peu open bar, c'était un peu la fin de saison. Mais oui, on a des regrets parce qu'on peut revenir au score, on ne le fait pas. Il y a un bon gardien en face. Jo fait des bons arrêts aussi en fin de match pour nous maintenir à flot, même s'il y avait la défaite de 1. Après, ce n'est pas une intensité monstrueuse. Il y avait des cartons à donner qui n'ont pas été donnés. De notre côté, c'était une bonne chose, du leur moins. Et puis voilà, donc on finit le championnat à 9e, non ? 8e, 9e ? 9e. Oui, des résultats ne sont pas favorables ce soir. Mais bon, on a bien vu une équipe de la JOCR qui était quand même disciplinée, rigoureuse. Mais dans l'intensité, le combat, c'est ce que je craignais, mais c'est à peu près logique. On avait demandé surtout pas prendre le risque au niveau blessure et suspension, éventuelles cartes rouges. Donc vous avez pour mission, s'il y en a qui partait seul au but, de le laisser y aller. Non, mais c'est vrai. Donc voilà, on a cavalé, mais c'est ce qu'on a programmé pour la semaine prochaine. Il va falloir faire entre 10 ou 12 bornes minimum, samedi soir, au Stade de France. Donc voilà, on est prêts, on est prêts. Après, si on fait la fin de match qu'on a fait là ce soir, ça va être très compliqué. Il va falloir garder notre ligne directrice, peu importe ce qui se passe, pour éviter que ce soit l'anarchie. Mais autrement, on finit par une défaite, c'est gênant, mais je ne m'attendais pas à beaucoup plus non plus. Donc, bac blanc validé ou quoi ? Bac blanc pour la quasi-totalité de l'effectif, oui. Et puis de toute façon, on n'a pas énormément de possibilités de turnover, mais on n'a pas plus envie que ça d'en faire. On va lancer les joueurs, je vous ai dit, on annoncera certainement le 11 avant de partir au vert, et les remplaçant avant de partir au vert, pour que tout le monde sache son boulot de samedi soir, et qu'il n'y ait pas de pression particulière, d'attente et de stress en plus de l'événement. Ça fait 7 matchs, ça c'est la surprise. Ça, c'est la surprise pour samedi. Jean-Louis Gassé était dans la tribune, je pense qu'il a dû prendre énormément de notes, et je l'ai senti inquiet. J'ai senti inquiet, et en plus, tout le monde est inquiet, puisqu'on a même un contrôle anti-dopage. Donc, voilà. Mais comme vous le disiez, franchement, ça n'a pas marché ce soir, il faut accentuer les doses. Mais on a contre l'anti-dopage ce soir, on va rentrer tard, mais... Non, je ne suis pas inquiet par rapport à cette défaite, il devrait y en avoir une huitième. Voilà. Donc, on va finir sur... Enfin, sur 8 matchs sans victoire, c'est ce que vous voulez dire ? Oui, sans victoire, sans victoire. Oui, ça aurait été bien, mais sincèrement, ce n'est pas ce qui va modifier notre semaine et notre approche de la finale. Voilà. On est hors circuit de la montée depuis un petit moment. On finit péniblement, ça je vous l'accorde. Mais voilà, l'objectif premier était la préparation d'un final. On va y aller prêt, prêt, mais on ne sait pas trop ce qui va se passer, par contre. Mais en tout cas, on y va. C'est le monde que votre mauvaise série en championnat, elle coïncide à 4 jours près, au fait de savoir qu'on va y aller au final, et qu'il y avait plus de grand chose à jouer ? Pas 4 jours près, parce qu'on fait la demi le 7. Et vous gagnez encore ? On gagne à Brest, ce n'est pas mérité. On fait un hold-up à Brest. Et 1 ? Le match au tour, c'est bon. Voilà, c'est le match de tour. En fait, on a une grosse semaine, on bat Nîmes, on bat Guingamp, on bat Brest. Et la semaine qui devient importante, et qui est quasi dernier match à bascule, où on peut vraiment se mêler à la course, on le rate complet. On perd 2-0 au bout de 20 minutes. Mais on avait laissé beaucoup d'énergie mentale et physique dans la semaine d'avant. Et puis, on n'a pas tiré les signaux assez prématurément. Donc, on perd logiquement. Et on enchaîne derrière par la défaite à Châteauroux, qui nous élimine complètement. Donc, depuis Châteauroux, oui, on a fait 4 nuls d'affilée. C'est ça ? Oui, 4 nuls d'affilée et une défaite ce soir. Mais c'est pas... Oui, voilà. Enfin, je veux dire, à partir du moment où vous n'êtes plus dans la course, c'est difficile avec un objectif tel que la finale derrière, de mobiliser H24 tout le monde, d'être à 120% jusqu'au bout. Donc, vous parlez du fait qu'il y a peu de tendeurs, entre guillemets, peu de choix possibles par rapport à la finale. Là, mis à part le gardien, la balle, le sol défensif sera même. Ce sera vraiment des changements à la marge. Greg Berthier va démarrer. Il était en place en soir. Et puis, il reste un poste à pourvoir dans notre esprit. C'est Amara Babi ou Alex Vincent qui ont démarré tous les deux, chacun d'un côté. C'est, pour nous, le seul dernier choix à faire pour l'once de départ. Ce soir, est-ce que vous avez des choses qui vont vous permettre de faire ce choix ? Oui, oui, oui. Vous avez dit volontairement pour voir, et notamment dans le physique Amara, est-ce qu'il peut y arriver ? Amara, il est... Voilà, c'est un garçon qui est capable de tout. Enfin, si vous aimez bien, je viens. Non, mais voilà, sa folie, des fois, nuit à la discipline, à la rigueur, peut-être, éventuellement, qu'on voudrait avoir au moins un début de match. Mais sa folie aussi peut permettre à tout moment de déclencher des choses. Donc, c'est un choix cornelien. Est-ce qu'on part avec Alex qui est très discipliné, rigoureux, bosseur, plus qu'Amara, ou on envoie Amara tout de suite ? Après, le reste, Fanta a ressenti juste un petit truc, donc il a préféré sortir. Mais ça devrait aller pour la finale. Et donc, Donovan Léon devrait démarrer, si accouchement il y a d'ici là, j'espère. Practiquement, est-ce que depuis quelques semaines, c'est vrai que vous répétez en fait ce à quoi vous pouvez vous attendre ? Pas ce à quoi on peut s'attendre, parce qu'on va s'attendre à beaucoup de choses. On essaye, nous, d'avoir une idée pour éviter d'envoyer le 11 samedi. Non, pas l'abordage, mais en n'ayant pas un projet de jeu, une idée, ni une directrice. Déjà que ça ne va pas être simple à gérer pour les gamins, se retrouver là-bas devant 80 000. Bon, bref, on a mis quelque chose en place, alors qui marche ponctuellement, qui a marché une heure à New York, qui a marché une heure contre Créteil, qui a marché aussi à peu près comme on voulait ce soir, même s'il y a encore des réglages. Mais voilà, on va aller là-bas avec cette idée-là. Mais elle peut, c'est pas qu'elle va péter en éclats, mais c'est qu'il se peut qu'on prenne un but à un moment donné quand même. Mais il ne va pas falloir déroger pour éviter que ce soit justement une avalanche et qu'on passe complètement à côté du sujet. C'est ça ? C'est une idée à la perte, oui, c'est de focaliser le jeu du PSG d'un côté. Vous avez dit que c'était un journaliste ? Oui, oui, les deux, ils font. On serait mieux habillés si on était mal habillés. Non, mais c'est... Ils sont bien planqués, ils sont mal habillés en plus. On a mis des voitures avec une équipe marquée dessus. Ouais, ça sera assez bon. C'est bien fait. Ça vous va ? Merci. Et vous parliez de 12 kilomètres, c'est tous ensemble ou ça ? Chacun, mais ça va faire 120. 12 kilomètres à l'heure, ça va faire 120. Pourquoi ? Ça va. Non, mais... Vous avez une... Allez, bonne finale, Jean-Luc. Merci. Oui, 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 l'objectif était de terminer septième, de ne pas lâcher cette septième place. Donc, et puis renouer avec la victoire, parce qu'on avait été aussi battu contre Tours à domicile. On a rectifié en allant chercher un bon point à Châteauroux. Et voilà, ce soir, on voulait aussi récompenser nos supporters, voilà. Et puis faire vivre un petit peu ce stade Océane. Et puis, c'est vrai que le titre pour Mickaël, voilà, avec son 18e but, je crois que pour lui et pour le club, c'est une très, très bonne chose. Quel regard vous portez dans cette septième place ou les six mois ? Le groupe, déjà, a très, très bien réagi. Je crois que, bon, à l'image de ce qu'on a fait aussi ce soir, on est capable de développer un bon football. Et là aussi, il faut être très réaliste. Le travail mis en place, même dans cette première partie, et voilà, il faut toujours saluer, je pense, le travail de l'entraîneur qui était là en place. Moi, derrière, j'ai essayé de, voilà, de redynamiser, amener un petit peu de folie, un petit peu de... Et puis aussi, les monter aussi plus haut, un petit peu dans cette énergie, dans cette envie d'aller gagner des matchs. Voilà, je crois qu'ils ont répondu présent, on ne peut que les féliciter. Ça a été une saison difficile pour tout le monde. Et à partir de là, eh bien, notre objectif était d'aller essayer de titiller le plus haut possible. On a eu à un moment un petit espoir et puis, bon, c'est vrai que les garçons aussi ont beaucoup de données. Mais bon, voilà, c'est une très, très belle fin de championnat. Vous avez dit souvent, depuis six mois, que le HAC partait trop loin pour jouer l'invité. C'est sûr, ce que vous pensez dans l'année, le retard a été trop important pour l'invité ? Bah oui, c'est-à-dire que quand je suis arrivé, le HAC était onzième, je crois, onzième ou douzième, enfin, dans ces eaux-là. Et bon, c'est les matchs un peu avant la trêve qui ont fait mal, l'élimination en Coupe de France, les deux matchs derrière. Mais bon, c'est, voilà, on sait que c'est toujours des moments difficiles. Le départ d'un entraîneur, l'arrivée d'un nouveau. Bon, le temps que tout le monde se mette un petit peu au diapason, apprenne à se connaître. Après, on a eu une très, très belle série. Et donc, je vous dis, à un moment, on peut même se recoller à quatre points. Ça a été un petit peu l'espoir. Ça a été, c'est dommage, cette défaite à Angers. Mais bon, je crois qu'Angers, ce soir, est en Ligue 1. Donc, on est aussi tombé face à une très, très belle équipe. On a fait des gros, gros matchs contre Troyes, contre Dijon, contre Angers, ici à domicile aussi. Ou, je me rappelle avoir battu quand même Ajaccio à 10 contre 11. Là, c'est Ajaccio, on avait fait un très, très gros match. Bon, voilà, non, cette équipe commence à avoir du caractère. Et je pense que ce soir, eh bien, elle l'a démontré jusqu'au bout. C'est bon, qu'est-ce que cette équipe commence à avoir du caractère ? On a l'impression que c'est un peu une fin de chiffre en fait. On entend beaucoup de l'orignement de départ, de plusieurs cas de l'équipe, de marchands, de clients, d'arrivée, d'autres. Comment vous apprendez un petit peu cette année ? On va laisser d'abord les choses se faire. Voilà, moi, je suis incapable de vous dire aujourd'hui qu'il sera parti demain. Donc, voilà, on sait, oui, que le club a besoin. Donc, voilà, c'est une nécessité. Donc, là, c'est le président, les gens, Christophe Revault, qui doivent travailler sur ces dossiers. À partir de là, eh bien, nous, on sait aussi qu'on a une feuille de route pour l'année prochaine avec, eh bien, voilà, les garçons aussi qui vont prendre la relève, les locales, les Louisères, les Manzalas, les Louis Moussel, et voilà, des garçons comme ça, des Ferland Mendy. Bon, ben, je veux dire à eux maintenant aussi de grandir. Eh bien, il faudra qu'ils grandissent un petit peu plus vite. Mais ils ont déjà démontré des belles choses. Donc, de ce côté-là, je ne suis pas inquiet. Merci, messieurs. Merci. Ciao, ciao, Franck. À bientôt. À bientôt. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada